Les logements sociaux construits en 2009, sous le régime de l'ancien président Boni Yaï à Bayerou, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, constituent de véritables éléphants blancs au vu du constat qui se dégage sur le terrain. Laissés dans un état de dégradation très avancé et habité par certains citoyens de la cité des Kobourou, ces logements sociaux construits à grands frais au vu de la position géographique est une source d'insécurité pour les usagers de cette zone. Le logement social en général est dans un très mauvais état. Les portes sont enlevées, les fenêtres enlevées, les toitures. Il y a beaucoup de bons compétences. Là, ça a été abandonné complètement. Alors que c'est beaucoup d'agents qui ont été investis pour les construire dans un but précis. Mais ce qui n'est pas le cas, ça cause un problème d'insécurité même dans la zone. Donc certes, il y a des gens qui sont là actuellement et qui prennent soin de ça. Mais il y a aussi des lieux vraiment un peu reculés et les bandits trouvent refuge. Nous voyons que ça a été bien commencé, mais maintenant là, c'est vilain, c'est pas bon à voir. Et tout est gâté quand Gaï, les portes ont été volées par la sécurité dedans. Ça veut dire que l'État a commencé, mais finalement, il a perdu. En tout temps, c'était le forêt. Et à un moment donné, il n'y a pas de sécurité dans le quartier. Qu'il soit dans la journée, qu'il soit dans la nuit. Donc on est ici, les élèves, surtout les élèves. Les élèves, ils sortent parfois à 19 ou rentrer, c'est le problème. Donc on peut chercher les gens qui vont les accompagner. Construits aux frais du contribuable, ces logements sociaux au vu de leur État semblent ne pas être la priorité du gouvernement actuel. Constituant un nid d'insécurité, des citoyens lancent cet appel. L'appel à l'endroit de l'État, c'est de réellement, si possible, revoir le projet pour qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Refaire ce qu'il y a à faire, ou bien faire ce qui était prévu pour que les logements sociaux ne soient pas un danger pour la population. Nous nous souhaitons que l'État prenne sa responsabilité et bien vouloir reparler cet logement et pour au moins honorer la ville de Parapour. C'est l'État qui doit prendre la décision pour ça. Nous, on ne peut rien parce que c'est pour l'État. Notons que ce projet de construction des logements sociaux a été initié en 2009 par le régime du changement. Des milliards y sont engloutis avec des résultats mitigés. Ce programme de promotion des logements sociaux dans la cité de Kobourou n'a pas comblé les attentes. Il urge donc de prendre la décision idoine afin de corriger le tir.